Bonjour, quand est-ce qu'on utilise « où » en français ? Eh bien, normalement, quand on pose une question en utilisant « où », on veut savoir l'endroit où quelque chose se passe. Par exemple, où est-ce que tu habites ? Tu habites où ? Habites-tu où ? Vous voyez qu'on peut inverser la position car en français, on peut avoir plusieurs façons de poser une question. Pourtant, dans tous les cas, on a toujours les mots interrogatifs en sachant que dans la grammaire française, on appelle ça « d'indiverbe de lieu ». Mais là, c'est plutôt un nom technique. Le plus important ici, c'est de savoir que la plupart du temps, on utilise « où » pour poser une question. Mais très important, ne mélangez jamais « où » accentué avec « où » sans accent car « où » sans accent, ça veut dire « où » une chose ou autre. Donc, c'est une fonction différente. Ce n'est plus un adiver. Et, au-delà de ça, on peut utiliser aussi « où » accentué pour parler d'un moment précis. Par exemple, « l'année où » j'ai suîné, « l'année où » et « là où » son premier enfant. Pourtant, c'est vrai que la plupart du temps, on l'utilise pour poser des questions. Par exemple, « Où est mon portable ? » Vous habitez où ? Où s'y trouve la bibliothèque la plus proche ? Eh bien, maintenant, c'est votre tour. Laissez-moi un commentaire ou moins une phrase en utilisant « où » accentué en tant qu'adiverbe de lire.